Observons scrupuleusement le monde qui nous entoure. Ce que l'univers renferme de signes constitue des arguments qui orientent la raison vers la présence d'un créateur. L'être humain peut-il prétendre que tout cela n'a pas été créé et organisé par une puissance supérieure ? Réfléchissons un instant. Les différents repas que nous prenons quotidiennement, n'y a-t-il pas quelqu'un pour les préparer et les cuisiner ? Les voitures avec lesquelles nous nous déplaçons, n'y a-t-il pas des ingénieurs et des spécialistes pour les fabriquer ? Les maisons dans lesquelles nous habitons, n'y a-t-il pas des maçons pour les construire ? C'est pourquoi, plutôt que de chercher à nier l'existence de Dieu, l'homme devrait utiliser sa raison afin de démontrer son existence. Supposons qu'une personne nous demande, prouvez-moi que Dieu existe. On pourra alors lui répondre, mon frère, ma sœur, tu es toi-même la preuve vivante de l'existence de Dieu. Tout ce qu'Allah a créé dans cet univers n'a pas été créé en vain. Allah le dit clairement, il y a sur la terre des signes pour ceux qui veulent être convaincus, de même qu'en vous-même. Ne voyez-vous donc pas ? Allah dit également, il y a dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, certes, des signes pour les gens doués d'intelligence, ceux qui pensent à Dieu debout, assis et allongés et réfléchissent à la création des cieux et de la terre. Et ils disent, Seigneur, tu n'as pas créé tout cela en vain. En d'autres termes, Allah s'adresse à nous en disant, cela ne vous suffit-il pas ? J'ai suscité des prophètes et des messagers afin de vous indiquer la bonne voie. Vous avez en votre possession un Coran d'une clarté évidente. J'ai mis à votre disposition des signes de ce bas monde afin que vous me reconnaissez. Je vous ai accordé un corps qui a été façonné harmonieusement. Je vous ai octroyé d'innombrables bienfaits. Mon frère, ma sœur, ne laisse pas ton intellect suivre son propre chemin. Utilise-le plutôt comme Dieu le veut. Parfois, à cause de son intellect, l'être humain se considère malheureusement supérieur à tout. Lorsque nous appréhendons les signes présents dans l'univers uniquement avec notre raison pure et en voilant totalement son cœur, alors très certainement, nous n'allons pas pouvoir les cerner ni les comprendre comme il se doit. Nous sommes incapables de comprendre le fonctionnement complet du corps humain. Certes, les nouvelles recherches et découvertes scientifiques ne cesseront pas au fil du temps. Cependant, nous ne pourrons jamais cerner ce petit monde complètement. Et c'est la même chose pour tout ce qui se trouve dans l'espace ainsi que dans la nature. En fait, Dieu a voulu mettre les hommes à l'épreuve. Une personne pourrait demander « Apportez-moi une preuve vivante et concrète que Dieu existe ». Alors il existe un livre qui t'apportera, mon frère, ma sœur, toutes les preuves que tu auras besoin, qui te persuadera bien mieux que je ne pourrais le faire. Possèdes-tu un courant chez toi ? Si oui, alors prends-le, lis-le, réfléchis longuement sur ces versets. Et si tu n'y trouves toujours pas les réponses à tes interrogations, alors je ne pourrai pas t'aider davantage. Parce que c'est la parole du Créateur, le Très-Haut. La seule chose que je pourrais te conseiller, c'est si tu es sincère et que tu es réellement en quête de la vérité, prononce ces mots et médite-en dessus lorsque tu te retrouveras seul. Ô Créateur, s'il y a bien un Créateur qui m'a créé, montre-moi le chemin de la vérité. Le musulman demande d'ailleurs à Dieu plus de 17 fois par jour dans ses prières la guidance. Si on le demande avec sincérité et conviction, on sera sans aucun doute prêt à suivre ce chemin où qu'il nous mène. Allah ne dit-il pas ? Par ceci, le Coran, Dieu guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce et il les guide vers un chemin droit. Que nos langues et nos cœurs soient plongés dans la demande et la quête du chemin de la vérité.